Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Vous savez, souvent je dis « je vous l'avais dit ». Et effectivement, actuellement, je vous l'avais dit. À l'époque, je vous l'avais dit. En 2023. Rappelez-vous, j'avais dit « binarité ». Rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert. Le CAC 40. Je vous l'avais dit « normalement, 2024, ce sera rouge ». Oui, effectivement, c'est assez simple de voir comme ça. Mais je ne comprenais pas qu'est-ce que je voulais marcher à attendre cette baisse de taux. Moi, les mecs, certains de mes abonnés me disaient « mais investe, mais t'es trop con, mec. Tu te rends pas compte que si les sociétés, les taux rebaissent, les sociétés pourront prêter plus d'argent. Donc elles feront des gains de malade. » Je suis en mode « mais je comprends pas ce que vous me dites. C'est pas logique, là. » Je vois pas ce que c'est parce que les sociétés peuvent en prêter de l'argent qu'ils vont gagner de l'argent. Je veux dire, si les gens décident de ne pas consommer, ça ne changera rien, en fait. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant ? C'est un peu ça. C'est-à-dire que les taux, ils baissent. Les sociétés donnent des résultats qui sont décevants. Et c'est là, moi, où j'ai douté. Malheureusement, c'est que j'ai laissé tomber. Il m'en reste du BX4. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, là, je vous réexplique. J'avais commencé mon BX4 en novembre, 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 décembre. J'avais une position à 1 000 euros, à peu près, et je l'ai augmenté progressivement pour aller jusqu'à 2004. Le problème, c'est qu'on a eu un marché compliqué, étant donné qu'ils achetaient des mauvais résultats. Les sociétés donnaient des résultats moins bons qu'avant, ou légèrement moins bons. Et le marché n'avait rien à foutre. Il était obsédé par ses taux. Et il disait, mais on s'en fout que les résultats sont moins bons. Les taux vont baisser, c'est bon. Après, chez nous, en France, il faut comme aussi noter qu'on a eu une grosse set de baisse grâce à Macron, avec la dissolution à l'Assemblée. Ça, c'est vrai que ça, ça a beaucoup aidé. On a beaucoup chuté à ce moment-là. Et ça a du mal à remonter. Parce qu'en plus, on a eu les résultats du premier semestre. Et là, on a vu que ce n'était pas si évident que ça. Et que les sociétés commençaient vraiment à avoir des profit warnings et te dire, tu sais, Coco, là, ce qu'on t'avait dit, peut-être qu'on ne le fera pas. Et là, du coup, le marché commence à dire, mais en fait, les taux, on s'en fout. On n'en veut plus de ces taux. Ce n'est pas grave. On a vu, la BCE a baissé les taux. Aux États-Unis, ils annoncent la baisse des taux en septembre. Et le marché, aux États-Unis, on est un peu remonté quand même. Mais on est un peu haut quand même. Mais c'est vrai que chez nous, en France, ce n'est pas ça du tout. Et comme je vous dis, c'est la dissolution. Et du coup, là, pour l'instant, j'ai raison. Le CAC 40 est assez bas. On n'est pas en fin d'année. Ça se trouve, on sera de nouveau à 8000 points. J'ai des doutes quand même. Mais je pense quand même que cette année, on risque de se maintenir assez au niveau actuel. Après, le problème, c'est que moi, ce que je joue, c'est binarité. C'est-à-dire que normalement, en 2025, on devrait avoir une bougie verte. Alors soit en fin d'année 2024, on va chercher les 5000. Ça ferait quand même une grosse baisse au sein du CAC 40. Mais c'est faisable. Et après, 2025, on remonte. Ou alors, on descend à 6800, 2024. 2025, on chute violemment jusqu'à 5000 points. Pour après remonter. Mais il y a l'autre gap à combler. Il y a des gaps encore à 4500, 4600 et 4003. Peut-être que certains gaps ne seront pas comblés aussi. Donc bref, tout ça pour vous dire que j'ai eu raison. Malheureusement, j'ai voulu quand même aller par gourmandise faire des soldes. Et acheter des dossiers qui, là, actuellement, me donnent tort. Pernod Ricard, pour ne citer que lui. Mais aussi Stellantis. Où effectivement, c'est une valeur qui chute tous les jours. Elle est rouge, elle est rouge, elle est rouge. On a aussi téléperformance aussi. Je vous ai refait une vidéo pour faire le point sur téléperformance. Je vous la mettrai après. Donc, j'ai eu raison. Mais malheureusement, je n'ai pas eu assez de position en BX4 pour me donner raison. Alors là, je vous donne un tips pour vous. Si vous voulez surperformer les marchés. Moi, je ne vais pas le faire parce qu'il faudrait que je change tout mon portefeuille. Les valeurs défensives actuellement. Danone, Bic, Orange, Carrefour, on pourrait mettre. Ça, plus un BX4. Parce que du coup, défensives, elles ne vont pas tant chuter que ça. Et en plus, vous avez le BX4 pour vous défendre. Et ça, pendant un an. Parce que je ne vois pas trop les marchés. Donc, il faut attendre. Ça veut dire que vous n'allez pas faire grand-chose. Mais au moins, vous vous maintenez. Parce que sur le PEA, on ne peut pas faire autrement. Ou alors, vous coupez. Vous restez liquide pendant un an, un an et demi. Et quand vous allez voir votre coiffeur. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Qui vous parle justement de la bourse. Faire, tu as vu la bourse là. On est vachement bon en ce moment. Mais là, tu te dis, ah ouais, intéressant. Et là, tu revends dedans. Voilà. Pour moi, c'est à ce moment-là qu'il faudrait rentrer. Actuellement, là, on va sur un marché qui va faire du surplace. Qui va plus descendre que monter. Et du coup, qui va être stressant. Voilà. Bon, c'était mon avis, bien sûr. Vous pouvez mettre le vote sous la vidéo. Sur ce, moi, je vous laisse. Bon investissement. Et puis, bon trade. Ciao, ciao. Ciao, ciao.